Et c'est parti ! Dorian Boccolacci qui part bien, tout le monde part bien finalement. Il n'y a pas eu de raté au départ de cette super finale, la dernière de la matinée, la dernière de la course 2, et Dorian Boccolacci est parti très très vite alors que derrière ça va être chaud entre Aurélien Panis et Nathanaël Berton, ça va être très très chaud sur Yannick, il va pas charbonner pour rien ! Et derrière on a Christophe Ferrier qui va vouloir faire plaisir à ses supporters là-bas, qui vont agiter les bras à chaque fois qu'ils vont passer donc ça va lui donner envie d'aller encore plus vite. Alors pour l'instant, largement en tête, on va avoir la seconde seconde d'ennemi traditionnelle pour Dorian Boccolacci qui arrive ici dans le dernier virage de ce premier tour, avec sa voiture numéro 98 et le passage, le voilà ! 49,4 ! Et oui, une seconde 8 ! Sur Berton, 2,5 sur Panis, 3,5 sur Air Laché, 5 secondes sur Ferrier et 6 secondes sur Procijalin dans ce premier tour. Et pour l'instant, ça a l'air un peu figé les places, même si là on a vu Christophe Ferrier qui a retardé son freinage. Oui, et puis surtout toujours une pression régulière d'Aurélien Panis, on le voit à l'image, sur Nathaniel Berton avec la voiture 63 ici. Petite pression, toujours en course pour essayer de gagner une petite place. Il n'a pas intérêt, je crois, d'aller trop au contact, mais bon il le sait mieux que nous, mais pour l'instant c'est toujours ce diable de Dorian Boccolacci, double vainqueur l'année dernière ici. Il peut le faire encore, parce que s'il gagne ce matin, il peut encore répéter ça cet après-midi. Mais là, vraiment, il est en train de faire une course géniale, il vient d'améliorer le record du tour en 47,9 avec le petit point supplémentaire qui va avec. Est-ce que quelqu'un va tenter ? Je vois que Jérôme Crocijalin a laissé un tout petit peu de distance entre Christophe Ferrier et lui. Est-ce que ça veut dire qu'il va tenter d'aller chercher le record du tour ? C'est peut-être une possibilité aussi. N'oublions pas que les finales sont sur 5 tours, donc ça passe aussi très très vite, il n'y a pas trop le temps de réfléchir pour aller chercher ce record du tour. Toujours pas de changement, toujours Dorian Boccolacci, Berton, Panis, Herlaché, Ferrier, Crocijalin, ça ne change pas. Un petit peu décroché, j'ai l'impression, il y en a relâché là. Alors, on va voir ça tout de suite. Bon Dorian, pas de problème à l'avant, on le voit à l'image avec Nathanael, Berton et Aurélien Panis. Alors, on va suivre, je ne sais pas s'il n'y a pas un petit changement. Alors, Boccolacci, toujours largement en tête. Derrière, Berton Panis, toujours roue dans roue. Herlaché, quatrième. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression... Crocijalin, cinquième. Hé, Ferrier qui touche ! Hé, voilà. Ferrier qui vient de toucher. Ouais, voilà, il a touché. Hé, ben voilà, il a double touchette pour Christophe Ferrier, il a voulu trop en faire, Christophe Ferrier ! Ah, les petits supporters vont être bien déçus là-bas. Ah, il en met tellement, Christophe Ferrier, qu'il a eu deux petites touchettes. Et il se retrouve à la sixième place, alors qu'il partait cinquième. Il a perdu une place avec Christophe Ferrier dans cette super finale. Ah oui, on voit la voiture a subi un petit peu. Et puis là, il part encore un petit peu à l'extérieur. Attention, Christophe n'est pas trop en faire. Et que Dorian Boccolacci, dans quelques secondes, va rentrer dans son dernier tour. Le voilà, Dorian Boccolacci. Il vient de passer à l'instant même. Dernier tour, vous avez vu, c'est affiché sur le compte-tour qui était à droite de votre écran. Aurélien Panisse à 4 secondes, 6. Voilà, les jeux sont faits maintenant. Il y en a relâché à 7 secondes. Nathael Berton... Hé, attends, Nathael Berton qui a été dépassé par Conseil Janin, j'ai l'impression. Hé, attends... Hé, oui ! Hé, oui ! Hé, oui ! Hé, si ! Regarde, il est là. Hé, oui, le Conseil Janin, il est derrière, il y en a relâché. Il a dépassé Nathael Berton. Mais non, il est bien deux, Berton, là. Ah bah oui, pardon. Au voulot, ça va mal, moi. Bon allez, je vous laisse, je reviendrai un petit peu plus tard. Ce n'est pas grave, c'était la minute de Philippe Orlène. D'égarement. Voilà, minute d'égarement, mais il est normal qu'on s'égare après quelques heures. Ça peut arriver. Non, en tout cas, l'homme du jour, c'est lui. Oui, c'est lui. Voilà, il arrive sur le drapeau à Damien, on ne va pas se planter. Il aura pris la victoire dans la manche. Le record du tour. Carton plein pour Dorian Boccolacci qui s'impose. Ah bah oui, Nathael Berton, deuxième à trois secondes. Aurélien Padis, quatrième. Yann Arlaché, cinquième. Quatrième, pardon, Conseil Janin, cinquième. Je lui ai arrivé, décidément. Et Christophe Ferrier qui en a trop fait, Andros, et qui arrive donc à la sixième place de cette super finale.